Musique Il était une fois en Angleterre, une petite fille nommée Alice. Alice adorait se promener dans la campagne en compagnie de sa chatte Dina. Le monde des grands l'ennuyait. Elle préférait son monde de rêve. Particulièrement ce jour-là, où assise au pied d'un arbre, sa sœur aînée essayait de lui apprendre l'histoire de l'Angleterre. Tandis que sa sœur continuait à parler, Alice ferma les yeux et s'évada dans son monde imaginaire. Aussitôt, apparu un lapin. Un drôle de petit lapin tout blanc, avec une veste rouge, un parapluie et une montre à gousser énorme. Il avait l'air très pressé. Bonjour, il faut que je me dépêche. Je vais être en retard. Mon Dieu, je n'y arriverai jamais à temps. Hé, monsieur le lapin ! Mais attendez donc, pourquoi êtes-vous si pressé ? Mais le lapin ne lui répondit pas. Avec qui pouvait-il donc avoir un rendez-vous aussi important ? Curieuse, Alice décida de le suivre, mais il allait si vite. Elle courut derrière lui, juste à temps pour le voir disparaître dans un terrier. Alice s'y faufila à son tour, mais elle n'était pas au bout de ses surprises. Le terrier était profond, comme une espèce d'entonnoir dans lequel elle n'en finissait pas de tomber. Elle voyait ça et là, autour d'elle, des chaises, des tables et des tableaux. Quand elle se posa enfin sur la terre ferme, elle aperçut le lapin ouvrir une porte, mais une minuscule porte, si petite qu'elle ne pouvait y passer. Alice enleva la clé et se baissa pour regarder à travers la serrure. Tu es bien curieuse, petite, mais tu n'arriveras jamais à franchir cette porte. Tu es trop grande. À ta place, je boirai ce qui se trouve dans la bouteille posée derrière toi sur la table. Mais qui êtes-vous ? Je ne vois personne. Je suis la serrure de cette petite porte et tu ferais bien de suivre mes conseils. Alice se retourna et vit sur la table un flacon portant une étiquette sur laquelle était écrit « Bois-moi ». Et si c'était du poison ? Maman m'a toujours dit de faire très attention. Ce n'est pas mauvais. On dirait du sirop. La bouteille contenait une potion magique qui la rendit toute petite. Maintenant, je peux passer. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Tu as oublié que je n'ai plus de clé. Elle est restée sur la table. Et Alice, catastrophée, s'aperçut qu'elle ne pouvait plus atteindre la table, ni la clé. Maintenant, immense par rapport à sa toute petite taille. Oh, je vous en prie, aidez-moi. Que dois-je faire maintenant ? Je suis trop petite. Je pense que maintenant, tu n'as plus qu'à manger les gâteaux qui sont dans la boîte. En effet, Alice vit devant elle une petite boîte qui contenait des gâteaux. Elle en mangea un, et aussitôt, elle grandit, jusqu'à devenir immense. Décontenancée, elle éclata en sanglots. Mais elle était si grande, et ses larmes si grosses, qu'elle formait rapidement un véritable torrent. Reprenant ses esprits, Alice prit la clé, et se précipita sur la bouteille, pour avaler le reste de la potion. En redevenant petite, elle pensait pouvoir enfin passer par la porte. Mais dans son affolement, le flacon lui échappa, et elle tomba dedans. Et la voilà, voguant à travers le flot de l'arme, qu'il attira vers le trou de la serrure, pour arriver dans une mer où nageaient de drôles de poissons et de drôles d'oiseaux. Il y en avait un surtout, énorme, que les autres oiseaux appelaient Dodo. Aidez-moi, je vous en supplie, monsieur Dodo, faites-moi sortir de cette bouteille. Mais personne ne semblait l'entendre. Heureusement, une grosse vague la projeta hors de la bouteille, jusqu'au rivage où elle reprit sa taille. Et là, que vit-elle ? Le lapin, qui courait toujours. Hé, mais attendez-moi donc, monsieur le lapin ! Je vous cherche partout, vous allez trop vite ! Je vous l'ai déjà dit, au matin, je suis en retard ! Et là-dessus, il disparut dans un bois. Toujours à sa recherche, Alice regardait chaque arbre, dans l'espoir d'apercevoir un terrier. Il n'y avait aucune trace du lapin blanc. Tout à ses pensées, elle ne vit pas tout de suite deux étranges petits personnages qui la suivaient. Bonjour, mademoiselle, qui êtes-vous ? Moi, je suis Dee, et lui, c'est Dum. Je m'appelle Alice, mais excusez-moi, je ne peux pas rester avec vous, je suis pressée. Je suis à la recherche du lapin blanc. Mais pourquoi le cherchez-vous ainsi ? Nous avons bien le temps de parler un peu. Eh bien, je suis curieuse de savoir avec qui il a rendez-vous. Savez-vous ce qui arrive aux personnes trop curieuses ? Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas le temps. C'est dommage, l'histoire de l'huître trop curieuse vous aurait intéressé. Mais ce n'est pas grave, nous allons vous laisser. Oh, je peux bien rester quelques instants. Racontez-moi donc votre histoire. Et les deux compères racontèrent leur histoire qui déplut à Alice. Fâchée, elle les laissa et marcha jusqu'à une clairière où se trouvait une très jolie maison. « Quelle belle maison ! À qui appartient-elle ? » Elle entra dans le jardin quand elle vit surgir de la maison le lapin blanc. Il avait une trompette et était habillé en valet de cœur. « Marianne, où étiez-vous donc ? Allez me chercher mes gants. Je suis en retard. Allons, dépêchez-vous ! » Sans s'étonner qu'il l'appela Marianne, Alice monta au premier étage où se trouvait la chambre du lapin. Elle était bien décorée et il y régnait un ordre parfait. Alice se mit à chercher les gants du lapin. Quand elle vit des gâteaux sur lesquels était écrit « Mangez-moi ! » Alice, aussi gourmande que curieuse, ne put y résister et en prit un. À peine l'eut-elle mangé qu'elle devint gigantesque, si grande que sa tête dépassait le toit de la maison et ses bras et jambes sortaient des fenêtres et portes. « Mais que peut-elle donc bien faire ? On ne reste pas aussi longtemps pour trouver des gants ! » Et furieux, il s'apprêta à rentrer dans la maison lorsqu'il fut repoussé par un pied énorme. « Au secours ! Au secours ! J'ai un monstre dans la maison ! » Le voilà demandant de l'aide à ses voisins, messieurs Dodo et Lézard. Ceux-ci proposent de brûler la maison pour en faire sortir Alice. La maison allait être démolie quand Alice eut une idée. Du haut du toit, elle vit le jardin potager. « Si je mangeais une carotte, l'effet inverse pourrait se produire. Je ne risque rien d'essayer. » Elle mangea une carotte et aussitôt, elle commença à diminuer. Mais au lieu de reprendre sa taille normale, elle devint toute petite, aussi petite qu'une poupée. Le lapin, rassuré par la disparition du monstre, avait repris sa course contre la montre. Alice voulut le suivre à son tour, mais elle avait peur de tomber en descendant l'escalier. Les marches étaient si grandes. « Attendez-moi, monsieur le lapin ! Je suis toute petite ! » Elle se dirigea vers la forêt, où il avait à nouveau disparu. Les herbes et les fleurs étaient immenses. D'étranges papillons se mettaient les uns à côté des autres pour former un gâteau. « Quel drôle de papillon ! » « Une rose ! Il n'y a rien d'étrange à cela, ma petite ! » « Mais j'ai entendu une voix ! Qui donc me parle ? » « Eh bien, c'est moi ! Vous ne me voyez pas ? » « Mais les fleurs ne parlent pas ! Ce n'est pas possible ! » Les roses, les marguerites, les œillets et les lilas reprirent ton cœur. « Bien sûr que si, nous parlons ! » « Nous parlons aux personnes qui en sont dignes ! » « Et nous savons chanter aussi ! » Et Alice s'assoit tranquillement pour les écouter chanter. « Oh ! Quelle belle chanson ! » « Les fleurs ! » « Et toi, comment t'appelles-tu ? » « Quelle fleur es-tu ? » « De quelle espèce ? » « C'est de la mauvaise herbe, à mon avis. » « Moi, je la trouve plutôt jolie. » « D'abord, je ne suis pas une fleur. » « Et vous commencez à m'agacer à la fin ! » Vexée de toutes ses réflexions, Alice s'éloigna et rencontra sur son chemin une chenille en train de fumer, tranquillement installée sur un champignon. « Que fais-tu par ici, petite fille ? » « Eh bien, je cherche un lapin, mais il court si vite que je ne peux le rattraper. Et puis, j'ai un problème. J'aimerais bien être un peu plus grande. Avez-vous un moyen de m'aider ? » « Vois-tu le champignon sur lequel je suis ? Si tu manges un des côtés, tu peux soit devenir grande, soit encore plus petite. C'est à toi de manger le bon côté. » Et là-dessus, il disparut. « Quel côté vais-je donc pouvoir choisir ? » « De toute façon, il faut bien que j'essaie. » Elle prend un morceau de chaque côté et commence par manger celui de droite. Elle grandit aussitôt. Elle grandit tellement qu'elle dépasse à bientôt les arbres de la forêt, de telle sorte que les oiseaux, la prenant pour un arbre, se posèrent sur sa tête pour y construire leur nid. Elle prit alors un petit morceau du côté gauche du champignon magique et retrouva une taille normale. Toujours à la poursuite du lapin, elle croisa sur sa route des objets insolites et d'étranges animaux comme le chat Chester. « Bonjour, monsieur le chat. Je suis à nouveau perdue. Vous savez, je cherche le lapin blanc et je ne sais plus où aller. » « Il faut que vous alliez voir la reine. » « Mais je ne connais pas de reine. » Le chat Chester lui indiqua alors une porte secrète dans le tronc d'un arbre et Alice pénétra dans un beau jardin en forme de labyrinthe où les jardiniers étaient, aux surprises, des cartes à jouer ainsi que la garde royale. À ce moment, elle vit enfin le lapin annoncé. La reine de cœur arrive ainsi que le roi. « C'était donc cela son rendez-vous si important. » « Maintenant, Alice voudrait bien rentrer chez elle. » Elle fut prise dans un grand tourbillon et tout à coup, tout le monde disparut. Elle se retrouva allongée sur l'herbe et entendit la voix de sa sœur qui lui disait gentiment « Il faut te réveiller, Alice. Il est l'heure de rentrer à la maison. Maman va s'inquiéter. » Et adressant un grand sourire à sa sœur, Alice abandonna son étrange rêve. Il était une fois en Angleterre, une petite fille nommée Alice. Alice adorait se promener dans la campagne en compagnie de sa chatte, Dina. Le monde des grands l'ennuyait. Elle préférait son monde de rêve. Particulièrement ce jour-là, où, assise au pied d'un arbre, sa sœur aînée essayait de lui apprendre l'histoire de l'Angleterre. Tandis que sa sœur continuait à parler, Alice ferma les yeux et s'évada dans son monde imaginaire. Aussitôt, apparut un lapin. Un drôle de petit lapin tout blanc avec une veste rouge, un parapluie et une montre à gousset énorme. Il avait l'air très pressé. « Bonjour, il faut que je me dépêche. Je vais être en retard. » Elle met des gâteaux. Elle en mangea un et aussitôt, elle grandit jusqu'à devenir immense. Décontenancée, elle éclata en sanglots. Mais elle était si grande et ses larmes si grosses qu'elle formait rapidement un véritable torrent. Reprenant ses esprits, Alice prit la clé et se précipita sur la bouteille pour avaler le reste de la potion. En redevenant petite, elle pensait pouvoir enfin passer par la porte. Mais dans son affolement, le flacon lui échappa et elle tomba dedans. Et la voilà, voguant à travers le flot de l'arme qu'il attira vers le trou de la serrure. pour arriver dans une mer où nageaient de drôles de poissons et de drôles d'oiseaux. Il y en avait un surtout, énorme, que les autres oiseaux appelaient Dodo. « Aidez-moi, je vous en supplie, monsieur Dodo, faites-moi sortir de cette bouteille. » Mais personne ne semblait l'entendre. Heureusement, une grosse vague la projeta hors de la bouteille. « Mon Dieu, je n'y arriverai jamais à temps. » « Hé, monsieur le lapin, mais attendez donc, pourquoi êtes-vous si pressé ? » Mais le lapin ne lui répondit pas. « Avec qui pouvait-il donc avoir un rendez-vous aussi important ? » Curieuse, Alice décida de le suivre, mais il allait si vite. Elle courut derrière lui, juste à temps pour le voir disparaître dans un terrier. Alice s'y faufila à son tour, mais elle n'était pas au bout de ses surprises. Le terrier était profond, comme une espèce d'entonnoir dans lequel elle n'en finissait pas de tomber. Elle voyait ça et là, autour d'elle, des chaises, des tables et des tableaux. Quand elle se posa enfin sur la terre ferme, elle aperçut le lapin ouvrir une porte, mais une minuscule porte, si petite qu'elle ne pouvait y passer. Alice enleva la clé et se baissa pour regarder à travers la serrure. « Tu es bien curieuse, petite, mais tu n'arriveras jamais à franchir cette porte. Tu es trop grande. À ta place, je boirai ce qui se trouve dans la bouteille posée derrière toi sur la table. » « Mais qui êtes-vous ? Je ne vois personne. » « Je suis la serrure de cette petite porte et tu ferais bien de suivre mes conseils. » Alice se retourna et vit sur la table un flacon portant une étiquette sur laquelle était écrit « Bois-moi. » « Et si c'était du poison ? » « Maman m'a toujours dit de faire très attention. » « Ce n'est pas mauvais. On dirait du sirop. » La bouteille contenait une potion magique qui la rendit toute petite. « Maintenant, je peux passer. ouvrez-moi s'il vous plaît. » « J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Tu as oublié que je n'ai plus de clé. Elle est restée sur la table. » Et Alice, catastrophée, s'aperçut qu'elle ne pouvait plus atteindre la table ni la clé. Maintenant, immense par rapport à sa toute petite taille. « Oh, je vous en prie, aidez-moi. Que dois-je faire maintenant ? Je suis trop petite. » « Je pense que maintenant, tu n'as plus qu'à manger les gâteaux qui sont dans la boîte. » En effet, Alice vit devant elle une petite boîte qui contenait jusqu'au rivage où elle reprit sa taille. Et là, que vit-elle ? Le lapin qui courait toujours. « Hé, mais attendez-moi donc, monsieur le lapin. Je vous cherche partout. Vous allez trop vite. » « Je vous l'ai déjà dit. Au matin, je suis en retard. » Et là-dessus, il disparut dans un bois. Toujours à sa recherche, Alice regardait chaque arbre dans l'espoir d'apercevoir un terrier. Il n'y avait aucune trace du lapin blanc. Tout à ses pensées, elle ne vit pas tout de suite deux étranges petits personnages qui la suivaient. « Bonjour, mademoiselle. Qui êtes-vous ? » « Moi, je suis Dee et lui, c'est Dom. Je m'appelle Alice. Mais excusez-moi, je ne peux pas rester avec vous. Je suis pressée. Je suis à la recherche du lapin blanc. » « Mais pourquoi le cherchez-vous ainsi ? Nous avons bien le temps de parler un peu. » « Eh bien, je suis curieuse de savoir avec qui la rendez-vous. » « Savez-vous ce qui arrive aux personnes trop curieuses ? » « Je vous l'ai déjà dit. Je n'ai pas le temps. » « C'est dommage. L'histoire de l'huître trop curieuse vous aurait intéressé. « Je vous l'ai déjà dit. » « Je vous l'ai déjà dit. »